Tu restes naturel en fait, tout simplement. Si tu t'inquiètes pas, si tu bégayes ou s'il y a un loupé, je peux le rattraper au montage. Donc là tu voulais parler de l'hermétisme, n'est-ce pas ? Je mets le casque. Je mets le casque juste pour avoir le retour son, pour voir si ça marche bien. Et puis on peut y aller quand tu veux. En fait je sais pas comment l'introduire le truc, parce que comme ça, de but en blanc... Bon, tu voulais parler d'hermétisme, on va enregistrer ça, comme ça, ça me permettra, je suis pas obligé de faire une vidéo de but en blanc là. On va enregistrer la discussion et on va voir ce qu'il en ressort. D'accord ? Ok. Ben vas-y, je t'en prie, pose tes questions. Ben en fait, j'essaye de comprendre ce que c'est l'hermétisme. Alors j'ai écouté pas mal d'émissions sur internet, de diverses personnes, des inconnues, des plus connues, des gens sérieux, en tout cas des universitaires. Et en fait je me sens un peu perdue, parce que j'ai entendu beaucoup de choses qui parfois se contredisent. Alors est-ce que l'hermétisme c'est l'alchimie ? Est-ce que c'est une philosophie, une spiritualité, de la magie ? J'ai entendu parler de Fulcanelli, de Science Occulte, d'Hermès. Bon, c'est très vague. Est-ce que tu pourrais me clarifier un petit peu tout ça ? Oui, c'est vrai que c'est compliqué. On entend tout et son contraire. Il y a de quoi rien y comprendre. Alors, on va simplifier la chose dès le départ. Hermétisme, c'est quoi l'hermétisme ? C'est une tradition d'origine égyptienne. Alors, quand je parle d'Egypte, je ne parle pas de l'Egypte d'aujourd'hui, évidemment, c'est de l'Egypte de l'Antiquité, voire de la Haute-Antiquité. Tradition, ça veut dire quoi ? C'est pas le terme tel qu'on entend aujourd'hui aussi, les coutumes, etc. Tradition, ça vient du latin tradition qui veut dire transmettre. Quand on parle de tradition, c'est ce qui se transmet, c'est-à-dire une connaissance qui est transmise par un principe supérieur à l'homme. Et c'est une connaissance qui se perpétue ensuite, de transmission d'homme à homme, en général une élite spirituelle. C'est une élite, donc c'est très peu de personnes. Et ces gens-là, ils ont une fonction, ils ont une nature, etc. Alors, je te présente ça comme c'est vu, en fait, par ce milieu-là, toi qui crois ou qui crois pas. Je dis que c'est une tradition égyptienne, mais en fait, elle a été hélénisée. Alors, les Hélènes, c'est pas seulement les Grecs, tels qu'on entend la péninsule grecque, Athènes, Sparte, Corinthe, etc. La période hélénistique, c'est une période, comme je viens de le dire. C'est une période qui suit la conquête d'Alexandre le Grand de moins 323 avant Jésus-Christ jusqu'à moins 30 avant Jésus-Christ. Soit, 30 avant Jésus-Christ, moins 30 avant Jésus-Christ, c'est la période de l'avènement des Romains, en fait. Donc, en Égypte, lorsqu'il fait ses conquêtes, Alexandre est couronné Pharaon. Et il fonde une ville célèbre qui s'appelle Alexandrie, qui deviendra très rapidement la plus grande cité du monde grec, puisque par sa position dans la Méditerranée, elle deviendra un centre d'échange commercial, surnommé d'ailleurs par un géographe grec du nom de Strabon, le comptoir du monde. Et comme c'était un porc, la ville est rapidement devenue cosmopolite. Quand Alexandre meurt, il y a un énorme empire, et bon, je te la fais courte, ce qui concerne l'Égypte, il y a une guerre, et c'est le général macédonien Ptolémée, le fils de Lagos, qui deviendra à la fois le Basileus, c'est-à-dire le roi, selon la langue grecque, et Pharaon d'Égypte. Il va initier la dynastie Lagide, du nom de son père Lagos. C'est une dynastie qui s'éteindra avec Ptolémée XV et sa fameuse mère, la règne Cléopâtre, qui était la septième du nom. Et sous la dynastie de Lagide, Alexandrie, c'était la capitale de l'Égypte. Une ville, comme je te l'ai dit, riche de commerce, riche de vie, de connaissances, puisqu'à cette époque, dès le règne de Ptolémée Ier, a été fondée la fameuse, la mythique Bibliothèque d'Alexandrie, et c'est son fameux, non moins mythique, phare. Alors il faut s'imaginer, à cette époque, la rencontre du monde de l'Égypte antique, qui a pris sa forme unifiée, donc ça veut dire que ça existait avant, il y a eu une forme unifiée en moins de 3100 avant Jésus-Christ, et le monde grec, qui est beaucoup plus jeune, qui s'est formé, vraiment, en tout cas le monde grec classique, en moins 800 avant Jésus-Christ. Il faut imaginer ce choc, quoi. Et on peut remarquer que Ptolémée est à la fois Basileus et Pharaon. Alors ça, c'est une technique d'Alexandre, c'est-à-dire, qui n'a pas la volonté d'éradiquer la structure d'une civilisation conquise, mais de s'y mêler, que ce soit humainement ou au niveau des pratiques sociales et même spirituelles. Et donc, comme dans de nombreux domaines, l'hermétisme égyptien s'est hélénisé. Et cet hermétisme, cet hermétisme-là a circulé au moins jusqu'au Moyen-Âge dans le monde chrétien par le biais du monde musulman, puisque ce sont les musulmans qui, à la suite des Romains, ont conquis cet espace et aussi ont récupéré un tas de connaissances. D'ailleurs, les hermétistes européens ont adopté les mots arabes de l'hermétisme comme alchimie, alkimia, et une grande partie du lexique de l'alchimie, alcalie, aludel, alcool, alkifax, etc. Ah oui, j'ai entendu que le mot alchimie, c'était un mot arabe. Oui, c'est ça, c'est un mot arabe, alkimia. Mais sa racine, kimia, elle n'est pas d'origine arabe, ou syriac, c'est-à-dire la matrice linguistique des langues dites sémitiques trilitaires qui ont trois consonnes, en fait, comme l'hébreu, l'araméen, etc. Kimia, ça vient de la langue égyptienne, kemi, qui veut dire terre noire. Ces terres noires, c'était des bandes de limots, qui étaient noires d'ailleurs, qui étaient très fertiles et qui longent le Nil. D'ailleurs, kemi signifie terre noire et égyptien. Il s'identifiait vraiment à cette fertilité, vu que toute la civilisation égyptienne s'est construite autour du Nil. C'est pour ça qu'après, je ne sais pas si tu as entendu parler des kemi, il y a peu de temps, de kemi, c'est-à-dire des noirs, les égyptiens étaient noirs, etc. C'est un abus de langage aussi. Par ailleurs, Desheret, c'est la terre rouge qui entoure la terre noire chez les égyptiens. Et Desheret, ça signifie du coup les étrangers aussi. Donc, l'hermétisme, c'est une tradition qui est strictement égypto-hélénique. Si tu entends le mot hermétisme, hop, c'est Grèce, Égypte. Voilà, ce n'est pas autre chose. Si on l'associe à d'autres choses, il y a un problème, ça ne va pas. On n'imagine pas, par exemple, un soufisme bouddhiste. Le soufisme, c'est l'ésotérisme islamique. La cabale, c'est l'ésotérisme hébraïque. Peut-être que tu as entendu parler de la cabale chrétienne. Ça, ça a commencé avec Pic de la Mirandole, un humaniste du Quattro Tianto italien, qui est le début de la Renaissance. Bon, si cette cabale est christianisée, si la cabale hébraïque est christianisée, ce n'est plus de la cabale, c'est autre chose. Cabala, en hébreu d'ailleurs, ça veut dire tradition. La cabala est liée au monde juif. Ça ne peut pas être autrement. Oui, alors là, ça devient flou. L'hermétisme, c'est l'alchimie ? En fait, l'alchimie et l'hermétisme, ça ne peut pas être confondu. Ils font partie du même monde, mais ça ne peut pas être confondu. L'hermétisme n'est pas l'alchimie. L'hermétisme, c'est une doctrine. C'est-à-dire, tout un ensemble de principes. Et l'alchimie, c'est une application de cette doctrine. C'est une pratique, c'est une science traditionnelle de l'hermétisme, qui elle-même, comme je l'ai dit, est une doctrine. Mais tu m'as dit que l'hermétisme, c'est obligatoirement gréco-égyptien. Pourtant, l'alchimie, elle a été pratiquée par des musulmans, des chrétiens, etc. Oui, c'est une pratique, donc elle peut se transposer. C'est la doctrine qui n'est pas transposable. Parallèlement, en Chine, en moins de 100, il y a une forme d'application identique à l'alchimie. Une application dans la tradition taoïste, qui avait pour nom Neidan et Weidan. Weidan, c'est analogue à l'alchimie telle qu'on se l'imagine, c'est-à-dire dans un laboratoire, transmutation des métaux, etc. Neidan, c'est analogue à ce qu'on appelle l'alchimie intérieure. Peut-être qu'on en reparlera. Autre exemple, très troublant pour le coup, en Inde, c'est Rasayana. Ayana, la deuxième partie du mot, ça signifie chemin. Et Rasa, ça signifie le jus, l'essence, le nectar, ça signifie aussi le mercure. Le chemin de l'essence, en fait, le chemin de mercure. Mercure, forcément, ça dit quelque chose. Le chemin de l'essence ou chemin de mercure, c'est l'une des sous-branches, d'ailleurs. Dans la Sayana, c'est l'une des sous-branches de l'Ayurveda. Qui est elle-même la connaissance, la science de la vie, et qui est elle-même encore une sous-branche du Veda, qui est, elle, la connaissance. Alors, tu vois, il y a une hiérarchie, en fait. Et c'est intéressant de la noter. En ce qui concerne Rasayana, c'est une sous-branche de branche de la connaissance. Et en général, l'alchimie, dans toutes les traditions, c'est toujours une sous-branche de sous-branches. Et d'une branche principale, en fait. Et on pourrait aller encore plus loin, car l'Ayurveda est issu avec d'autres sciences, dans des quatre textes du Veda, très difficiles d'accès, et qui, mal compris, même peut-être dans certains cas dangereux, parce que ça peut donner à des abus. L'autre chose intéressante, donc, on y revient, c'est Mercure, évidemment, qui rappelle l'adaptation romaine du dieu Hermès. Ah, on arrive au fameux Hermès. Donc, c'est le Hermès de l'Antiquité grecque. Oui, on peut dire ça. C'est un peu plus complexe que ça, en fait. Hermès, c'est le dieu messager chez les Grecs, le fameux dieu ailé, intermédiaire, qui est considéré comme l'identique du dieu Thoth en Égypte, antique. Thoth, qui était le dieu de l'Écriture, qui était aussi, du coup, l'intermédiaire de la sagesse des dieux. D'ailleurs, à la période gréco-égyptienne, on l'appelait Thoth Hermès, ou encore... Hermès le trinégiste. Voilà, le trois fois grand. Pourquoi trois fois grand ? On ne sait pas vraiment. Il y a plein de théories. Il y en a une qui explique que c'est lié aussi superlatif que donner les Égyptiens à Thoth. Bon, bref, on ne sait pas. Il y a eu beaucoup de fantasmes par rapport à ça. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que Thoth a un rôle de conservateur, d'où l'Écriture et le fait que ce soit un messager transmetteur. En ce sens, il est le représentant du sacerdoce égyptien, c'est-à-dire les hommes qui font vivre et transmettre cette fameuse connaissance qui est d'origine non humaine. Pour le dire très vialement, de manière inexacte, on peut dire que c'est les prêtres, en fait. D'accord ? Ce serait, par exemple, aussi chez les hindous, la caste des brahmanes. Or, tu as peut-être entendu que l'alchimie, effectivement, puisque c'est pour ça que c'est flou pour toi et pour beaucoup de gens, tu as entendu que l'alchimie est confondue avec l'hermétisme. Et on parle d'art royal. Ce n'est pas parce que c'est la voie royale, le chemin tout tracé vers l'objectif qu'on est censé atteindre. En fait, si l'art sacerdotal, c'est-à-dire celui des prêtres, est pratiqué par des hommes qui se destinent à la connaissance divine uniquement, l'art royal est destiné aux nobles. Ok. Et ce serait, par exemple, en Europe, la royauté, la chevalerie. Chez les hindous, c'est la caste des kshatriyas. Pour faire encore des analogies, tu vois. Et l'hermétisme, c'est une connaissance enseignée par le sacerdoce, donc par les prêtres, pour le roi et les nobles. Pourquoi ? Parce que le sacerdoce, les gens du sacerdoce, ce sont les détenteurs de la connaissance première. De toutes les connaissances, même les plus basses dans la hiérarchie soient-elles. Elles proviennent forcément du sacerdoce. L'autorité spirituelle étant au-dessus de l'autorité temporelle, ça peut être représenté en Europe, pour donner un exemple, par une autorité spirituelle qui couronne au roi afin de lui donner sa légitimité. On appelle ça le sacre, le sacre du roi. On sacralise l'autorité donnée au roi par une cérémonie religieuse, ou spirituelle, ou traditionnelle. Par contre, le couronnement en lui-même, c'est plutôt un rite politique et social. Donc l'hermétisme, c'est une tradition pour les rois et les nobles, c'est ça ? Voilà, c'est ça. On a situé juste l'hermétisme. On commence à peine de l'expliquer. On parlait d'art royal, c'est proposé comme le summum, et pourtant, c'est que secondaire par rapport à l'art sacerdotal. Tu vois, il y a une hiérarchie, je te le rappelle. D'ailleurs, est-ce que, d'après toi, du coup, la façon dont on a expliqué les choses, est-ce que l'hermétisme est une tradition complète ? J'ai envie de dire oui. Bon, en fait, non, c'est pas une tradition complète. Je vais t'expliquer. L'hermétisme s'occupe de ce qu'on appelle la cosmogonie, c'est-à-dire l'univers, le rapport du macrocosme et du microcosme. Ça, ce sont des termes que tu as dû entendre aussi dans les différents entretiens que tu as écoutés. C'est-à-dire ce qui est dans le tout petit et dans le grand, et ce qui est dans le grand et dans le tout petit. Ça rappelle cette fameuse phrase de la table des amourades, ce qui est en bas et comme ce qui est en haut, et vice-versa. En fait, dans tout art royal, dans toutes les traditions, s'occupe de cosmogonie, c'est-à-dire de la création du monde, de l'homme, des états physiques et des états subtils de l'homme. Et c'est tout. Or donc, l'hermétisme, c'est qu'une partie de l'ancienne tradition égyptienne. Si tu fais un grand fromage, là, tu vois, un grand cercle, eh bien, l'hermétisme, c'est une toute petite partie, c'est quand même une bonne partie, mais c'est pas une grande partie, c'est pas l'essentiel de toute la tradition égyptienne dont on sait pas grand-chose, si ce n'est dit presque rien. On a quelques vestiges, voilà, des temples, des pyramides, des chibés, ça, mais pas grand-chose. On ne fait qu'interpréter. D'ailleurs, les historiens, ils ont un flou, ils interprètent. C'est pas très clair. Puis on a aussi quelques petits textes. Tu parles du corpus herméticum, par exemple ? Oui, par exemple. Et de la table des morodes. Ce ne sont que des vestiges qui datent des tout premiers siècles de l'ère chrétienne. On n'a pas tous les textes. Et ce qui nous reste pose question. Les bouquins, ils sont derrière, là, dans la bibliothèque. Couverture jaune, tu peux les lire, et tu verras que, franchement, c'est difficile de s'y attacher parce que ces textes, ce sont des groupes épars qui les ont écrits. Il n'y a pas de cohérence sur plusieurs siècles. D'ailleurs, le premier texte du corpus herméticum propose une vision pessimiste de la matière, matière qui est mauvaise, qui est opposée au divin. Cette matière a été créée par un dieu qui est en fait en démurge malfaisant. Tout ça, c'est l'influence des gnostiques, des gnosticistes, plutôt, qu'on retrouve. Ces fameux dissidents chrétiens qui ont été très vite considérés comme hérétiques et combattus par Saint-Irémis et d'autres. Dans le corpus, par contre, ultérieur, mais qui est toujours dans ce recueil, qui s'appelle l'asclépios, qui date probablement du IVe siècle après Jésus-Christ. Le monde matériel, il n'est pas mauvais. Le corps n'est pas une prison pour l'âme. Il n'y a pas de méchants dieux, de méchants démurges. On y trouve même une apocalypse. Et là, on sent une influence plus chrétienne. Ça a été traduit, ces corpus hermeticum, en 1450 environ par Marcille Fissin, un humaniste du Quattrocento, un ami de Pic de la Mirandole. Donc en plus, il y a un filtre qui se surajoute. Il va y avoir des traductions en français, notamment la plus célèbre, celle de l'abbé Festugière, le fameux livre que tu as derrière. Bon, ces textes, sont loin de la tradition égyptienne. Et celui qui dit que pour comprendre l'hermétisme, il faut lire les hermeticums, il a faux. C'est déjà, les corpus hermeticums, c'est déjà une cause de, voilà, qui crée du flou, du vague, etc. du coup, la vision par rapport à ce dieu ou ce démurge, ce n'est pas deux visions contemporaines, ce sont des visions qui ont évolué, c'est en fonction des époques. Je ne comprends pas ta question. tu dis qu'il y avait une vision d'un dieu, un démurge qui est malfaisant, où la matière, en fait, elle est mauvaise, et il y a une autre vision où c'est un dieu bon, avec... En fait, les premiers textes du corpus hermeticum, ils ont été écrits à une époque où le gnosticisme était à la mode, c'est-à-dire ces fameux hérétiques chrétiens qui pensaient que, en fait, le dieu dont on parle, c'est un mauvais dieu qui veut tout contrôler, qui est méchant, et la matière, ce n'est pas bon. Donc, ces textes étaient influencés, les premiers hermeticums, ils étaient influencés par le gnosticisme. Mais au IVe siècle après Jésus-Christ, pour l'ascapios, c'était par contre influencé par... Et c'était écrit sûrement par un groupe chrétien. Du coup, tu vois, d'un côté, tu as des gnosticistes, d'un côté, dans le même recueil, tu as des chrétiens, comment tu veux te fier à tout ça, en fait ? Parce qu'il n'y a pas les mêmes doctrines, il n'y a pas la même représentation du monde. C'est impossible de s'y fier, sérieusement. Et donc, on ne peut pas dire que quand on lit les corpus hermeticum, on comprend l'hermétisme. Ou on ne peut pas dire pour comprendre l'hermétisme, il faut lire les corpus hermeticum. C'est n'importe quoi, en fait. Encore une fois, comme je le disais, il ne nous reste quasiment rien. Et du peu qu'il nous reste, c'est difficile de s'y fier. Par contre, des traités purement pratiques alchimiques, certains disent d'ailleurs qu'il y en a dans les corpus hermeticum, ce qu'il faut, il y a très peu de choses dans les corpus hermeticum. Il y a des traités alchimiques qui sont très précis, etc. Et ça, on en a des grecs et des arabes, etc. Oui, et puis en plus, si j'ai bien compris, ce n'est pas complet. Oui, c'est ça, ce n'est pas complet. Ce n'est pas complet d'une part, ce n'est pas grand-chose. D'autre part, cet art royal, il n'est que secondaire par rapport à l'art sacerdotal. L'hermétisme, c'est un entre-deux, d'où le fait d'être intermédiaire. Il s'occupe du corporel et du substyle, du prolongement du corps, de l'individualité. On reste dans le domaine du matériel et en ce sens, il correspond par exemple à ce qu'on appelait chez les anciens grecs les petits mystères. Ah, encore des mystères. Voilà, il y a des mystères, il y a toujours des mystères. C'est le côté, c'est ça l'ésotérisme. Les petits mystères s'occupent de l'état humain dans son intégralité afin d'atteindre la perfection de cet état, c'est-à-dire l'état humain, qu'on appelle l'état primordial. Bon, s'il y a des petits mystères, il y a des grands mystères, du coup. Les grands mystères, effectivement, dans l'antiquité grecque, s'occupent de la réalisation qui dépasse l'humain pour en arriver jusqu'à la délivrance finale. Donc, il y a deux états et il y a deux mystères. En islam, l'état primordial, c'est-à-dire celui des petits mystères, c'est l'homme primordial, Insane al-Qadim. Par contre, l'état de la délivrance finale, qui correspond au grand mystère, c'est Insane al-Kamil, c'est l'homme complet, l'homme universel. Et pour être complet et universel, il faut se connaître intégralement. Donc, les petits mystères, c'est la première étape. importante, mais ce n'est que la première étape. Et dans la tradition égypto-hélénique, l'hermétisme, ce n'est que la première étape. Se connaître intégralement, c'est-à-dire physiquement, psychiquement, etc. C'est comme la science qui permet la connaissance de la vie chez les hindous, c'est-à-dire la Yurveda. Mais alors, pourquoi c'est surtout à destination des rois et des nobles ? Cette connaissance de soi, elle est importante pour la caste royale car en se connaissant soi-même, on peut s'occuper de notre corps, le corps social. Cette connaissance de la vie, quand je parlais du petit par rapport au grand, il y a une expression qui peut nous intéresser ici d'ailleurs, c'est l'infiniment petit. C'est-à-dire plus petit que toute mesure possible, mais pas égal à zéro. Et si proche qu'on ne pourrait pas la dissocier du zéro par la mesure. Donc en fait, c'est un abus de langage. On n'aurait pas parlé d'infiniment petit. On devrait parler d'indéfini. C'est d'ailleurs le boulot des sciences physiques. C'est d'expliquer tout ce qui est indéfini en fait, qu'on n'arrive pas encore à comprendre. La connaissance de la vie, c'est la connaissance de la matière. C'est ça l'hermétisme, c'est ça les petits mystères, etc. D'ailleurs, beaucoup qui se revendiquent de la nature, de la connaissance, voire de la philosophie, de la nature, c'est ça la cosmogonie. Alors, l'état supérieur, celui de l'homme complet, universel, si ce n'est pas la cosmogonie, qu'est-ce que c'est ? C'est la métaphysique, c'est-à-dire ce qui est au-dessus du physique, c'est-à-dire ce qui est au-dessus de la nature, c'est-à-dire pas l'indéfini, mais l'infini. Il n'y a plus de dualité, etc. Quand la caste royale, les nobles, la chevalerie, se révoltent contre la caste sacerdotale afin de se libérer de l'autorité spirituelle, d'ailleurs, en la niant, ou surtout en se prétendant l'autorité spirituelle, il en résulte que la voie royale se sépare de la vie sacerdotale, de la voie sacerdotale. Et elle devient indépendante, mais du coup, elle rend la tradition incomplète. Ainsi, cet art royal se veut indépendant en niant l'art sacerdotale, la métaphysique, et du coup, cet art royal devient de plus en plus matérialiste, donc, centré sur le naturalisme, il n'y a plus que la nature dans le sens de la physique moderne. Il n'y a plus que la nature, 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 un tas d'hermétistes qui pensent qu'ils sont au top son homme par rapport à leur tradition, et non, ce n'est pas que ça. D'ailleurs, ce phénomène a induit l'arrivée des sciences modernes, c'est-à-dire que plus il n'y a plus que la nature, on va vraiment étudier la nature, tu vois ce que je veux dire ? D'accord. Du coup, s'intéresser à l'hermétisme, c'est une déviation, si je comprends bien. Ce n'est pas tant une déviation qu'une... Enfin, c'est intéressant de voir ce que c'est que l'hermétisme, ce n'est pas tant une déviation qu'une dérivation, parce que, bon, comme je te dis, l'hermétisme ne peut pas s'intégrer à d'autres traditions, par contre, leurs pratiques peuvent s'intégrer, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec l'alchimie, comme l'alchimie dans l'islam ou dans le Moyen-Âge chrétien. Mais par sa nature cosmologique, donc matérielle, elle porte en elle cette déviation, en fait. C'est-à-dire que si tu ne t'occupes que de ça, ça peut te rendre de plus en plus matérialiste et donc t'éloigner vraiment de la spiritualité. C'est le danger de toutes les sciences traditionnelles quand elles sont cultivées pour elles-mêmes, en fait. J'ai encore ces exemples-là. Tout est hermétisme, tout est nature, tout est magie. On perd le lien avec le principe métaphysique. L'alchimie, c'est la technique de l'hermétisme. C'est donc un art royal. Voilà sa place dans la hiérarchie des sciences traditionnelles. Et dans le cas de la séparation de la voie royale et de la voie sacerdotale, l'alchimie n'est plus seulement un moyen, il devient un but. Et ça, c'est dangereux. Et la magie dans tout ça ? La magie, j'en ai parlé dans une vidéo précédente. C'est une application des plus inférieures des sciences. L'alchimie est quand même plus noble. Mais c'est vrai que beaucoup disent que l'hermétisme, c'est la magie. C'est une méconnaissance qui perdure depuis le 15e siècle et qui est liée à un abus qui commence vraiment au Quattrocento avec Pic de la Mirandol, un catholique avec une vie extraordinaire. Et il voudra appliquer la science des lettres et des chiffres, c'est-à-dire la Gematria de la Kabbal au Nouveau Testament. Et c'est là que va commencer cette histoire de Kabbal chrétienne. Et en plus, Pic de la Mirandol, qui n'y connaissait pas grand-chose, il a été initié par des juifs qui se sont convertis au christianisme, il a commencé aussi à mélanger Kabbal et magie. Du coup, le trouble commence ici. Et enfin, la distinction n'était pas très nette pour lui. Et même s'il s'est séparé de tout ce courant qu'il a créé, puisqu'il a voulu rentrer dans les ordres, marcher, etc., il était très ami avec le fameux Savonarole. Bon, ça a continué, ça a été repris après lui par d'autres personnages, la Kabbal chrétienne. Et pour la faire court, si on arrive au 19e siècle, ça a été encore récupéré avec les occultismes qui ont augmenté ces syncrétismes, les abus de langage, etc., enfin, c'est devenu un fouillis total. Bon, et au final, ça sert à quoi l'alchimie ? L'alchimie, dans l'application pratique, c'est-à-dire en laboratoire, etc., c'est une réflexion psychique, en fait. Il faut arriver à sortir de l'immédiateté pratique pour atteindre le spirituel. Donc l'alchimie, c'est pas juste de l'alchimie. L'alchimie, c'est d'ailleurs pas la suite de l'alchimie, une déviation, puisqu'avec la perte de métaphysique, c'est-à-dire du principe sacerdotal, des connaissances sacerdotales, la pratique s'est réduite à la chimie, puisqu'on devient de plus en plus matérialiste. Et une chimie, d'ailleurs, qui a son utilité, ça, c'est... il n'y a pas à le nier, mais une utilité strictement matérielle. D'ailleurs, dans le monde arabo-musulman, puisque c'est par là que passe l'alchimie avant d'en arriver en Occident, cette pratique de l'alchimie matérielle n'était pas très considérée au final. Elle était presque vue comme dangereuse parce qu'il y avait l'attrait du phénomène. Par contre, la Kimia al-Sarada, l'alchimie de la félicité, l'essence du bonheur, était bien plus estimée. Kimia al-Sarada, c'est le titre d'un texte d'un des plus grands shir-soufis, Al-Razali. C'est aussi un chapitre de son grande œuvre, si on peut dire, c'est le... la revivification des sciences religieuses. Donc, du coup, toutes ces pratiques de laboratoire, de transmutation, etc., ça ne sert à rien. Ce n'est pas que ces exercices il faillent les nier qui ne servent à rien, etc. Il faut juste la relativiser de cet exercice dans la hiérarchie des sciences. C'est une pratique d'une tradition qui est elle-même une sous-branche de sous-branches. Il faut la relativiser. parce qu'il y en a qui, avec l'alchimie, c'est le top du top. Ce n'est pas le cas. D'ailleurs, finalement, quand on y réfléchit bien, si tu veux la transmutation, on t'en trouve dans l'alchimie moderne. Ça peut te faire réfléchir même. Pour retourner à l'exemple musulman que je connais le plus, dans les récits de l'histoire de l'islam, il y a des individus qui avaient atteint un tel état intérieur qui pouvaient transmuer les métaux par la force même de leur individualité. Et ça reste psychique, à moins que ça provienne d'influences spirituelles supérieures. Là, il s'agit de miracles, par exemple, chez les prophètes et les saints. D'ailleurs, c'est ce qui sépare la magie, c'est-à-dire le psychique, de la théorie urgique et spirituelle. Il y a des exemples qui sont donnés dans la tradition d'individus qui avaient de tels pouvoirs, qui ne faisaient pas de show, ils ne se montraient pas ce qu'ils savaient faire. D'ailleurs, ils préfèrent clairement s'abstenir de montrer, de démontrer. On a l'histoire, par exemple, d'Aboul Hassan al-Shazili qui est assez intéressant, d'ailleurs. C'est un grand shiir soufi qui était né au Maroc, qui est mort en Égypte au XIIIe siècle. Et il a été, en même temps, un potb islam, c'est-à-dire un des grands pôles de l'islam, c'est-à-dire, voilà, sa position dans l'islam. Et de lui, s'est fondée la confrérie Shazili qui est toujours très vivante actuellement. Et on a des textes de sa vie, notamment une narration qui nous intéresse. Je vais la retrouver. Attends, je vais te la lire. Au début de ma vie spirituelle, j'avais la volonté de continuer à étudier la science de l'alchimie. Et je fis une demande à Allah à ce propos. Et on me dit, l'alchimie dans ton urine. Mets-y ce que tu veux et cela deviendra ce que tu désires. Alors je chauffais une hache et je l'éteignais de cette façon. Et là, elle devint de l'or. À cet instant, ma présence d'esprit me revint et je m'exclamais, Oh monseigneur, je t'ai demandé une certaine chose mais ne l'ai obtenu que par le biais de moyens impurs. Or l'utilisation de moyens impurs est illégale. On me dit, Oh Ali, le monde n'est qu'immondice. Si tu le désires, tu ne le tiendras que par la saleté. Et El-Chazili dit, Oh monseigneur, délivrement. Et le seigneur lui dit, chauffe la hache et elle redeviendra du fer. Et il a chauffé la hache et elle est redevenue du fer. Donc ça, c'est un exemple qui est très intéressant. Au début de sa narration, il dit, au début de ma vie spirituelle. il se rend compte qu'il y a un problème parce qu'en fait, il est dans la recherche matérielle. L'urine, ce n'est pas le truc ou même les immondices. C'est-à-dire que tout ce qui est la dunya, le monde matériel social, c'est le monde matériel social. Mais si tu veux connaître le spirituel, il ne faut pas te baser sur ça. Il ne faut pas chercher des phénomènes par rapport à ça. Et donc, du coup, il va vite dégager ça. C'est intéressant, je vois que ça marche, mais ce n'est pas comme ça que je dois y arriver. D'accord, donc il y a un rejet de l'alchimie, carrément. Ce n'est pas qu'il y a un rejet, c'est qu'il y a une hiérarchie. Il te le dit, au début de sa vie spirituelle, il s'y essayait. Et il se rend compte qu'il faut passer à autre chose. Il ne te dit pas... Voilà. Pour lui, c'est juste matériel. Il y a des gens qui n'ont la nature ou la fonction que de s'arrêter à ça. C'est très bien, déjà. Mais pour ceux qui sont dans une vraie quête, essayez de transformer, de s'amuser avec son petit laboratoire et d'essayer de réfléchir et d'avoir des illuminations par rapport à ça, ça ne va pas t'avancer beaucoup, en fait. Plus que ça. De toute manière, toute réalisation initiatique, elle est intérieure. Toujours. Même s'il y a des répercussions visibles à l'extérieur. Il ne s'agit pas seulement de connaître le cercle, c'est-à-dire le trait qui fait le cercle, où notre image, le vase, selon la tradition taoïste, il faut pénétrer dans le cercle jusqu'au centre. Et comme le dit le hadith, celui qui se connaît, par conséquent, il connaît le Seigneur. C'est ça, l'intérêt de l'alchimie intérieure. Et les francs-maçons dans tout ça ? Bon, je ne vais pas développer plus. Parce qu'on a tendance à tout mélanger aussi, franc-maçonnerie, alchimie, tout ça, c'est un fourre-tout aujourd'hui qui empoisonne ceux qui essayent de s'y intéresser et dont on ne peut pas remettre en cause leur sincérité. Mais voilà, il y a beaucoup de n'importe quoi. Alors, je t'en parle rapidement. On a parlé de la caste sacerdotale, ceux des prêtres. On a parlé de la caste royale. Mais on n'a pas parlé de la troisième, celle des artisans, des commerçants, des agriculteurs, des bergers. C'est vite dit, parce que le catalogue que je viens de dénumérer est plus important. Mais le point commun de tous ces métiers de la troisième caste, en fait, c'est que justement, ce sont des métiers. Donc, il y a des initiations de métiers. Tu en as au moins une qui est connue, c'est la franc-maçonnerie, qui est issue, au départ, de la maçonnerie pratique, en fait, comme son nom l'indique. Et en fait, à partir de toute pratique, notamment dans les pratiques de métier, lorsqu'il y a une individuation dans le matériel que tu crées, il y a une transmission, avec l'apprentissage, ce n'était pas que l'apprentissage du métier. C'était aussi un art de vie, une façon de voir le monde et un positionnement par rapport à la société, à la nature, à tout ce qui t'entoure. Du coup, l'hermétisme, on n'en connaît pas grand-chose. Et du coup, tous ceux qui s'en revendiquent aujourd'hui ? Je dirais qu'il faut s'en méfier. Il vaut mieux m'en éviter. Je ne remets pas en cause le fait qu'ils peuvent être sympathiques, qu'ils peuvent être sincères. Mais voilà, on ne connaît rien de l'hermétisme. Donc, il y a des gens qui te parlent de l'hermétisme et l'hermétisme et qui t'assurent que tu ne peux pas t'y fier. Il y a eu une récupération au XIXe siècle avec les occultistes. Une récupération de cet hermétisme chrétien qui était déjà de la Renaissance qui était déjà très trouble, très vague, qui commençait à mélanger des trucs. Avec un retour en vogue au XIXe siècle du gnosticisme, tu sais, des chrétiens dissidents dont je te parlais tout à l'heure, qui correspond d'ailleurs à un rejet de l'Église catholique. Et si on creuse un peu plus les influences de ceux qui s'en revendiquent aujourd'hui, qui te parlent de l'hermétisme et de l'hermétisme, leurs influences on trouvera des occultistes. Même lorsqu'ils se revendiquent de la tradition. Il y a aussi actuellement, bon, ça fait un moment que ça a commencé, mais là, un fort retour dans la nature. Comme l'hypernature, c'est-à-dire dans la nature, il y a tout. C'est une déité, en fait. dans la nature, on peut trouver les secrets de la vie, on peut trouver les secrets, du coup, ça peut nous guérir, du coup, ça peut nous rendre meilleurs, voilà. Je pense à quelqu'un, bon, je ne vais pas citer son nom parce que le but, ce n'est pas de dépingler les gens et de les casser, mais c'est pour prendre un exemple. Je pense à quelqu'un qui se revendique de l'hermétisme, qui dit que tout est magique, qui se dit chrétien, mais certainement pas attaché à une église, encore moins catholique, bon, quand on te dit tout ça, et quand il fait de la cabale, tu parles de l'arbre de vie, de si, bon, quand il tient un mélange de tout ça, c'est toujours un signe, c'est toujours un signe clair et net, et puis le gars, il n'est pas clair, il croit qu'il est clair, même quand il te parle, j'ai l'impression que ça déroule, c'est pas clair, c'est pas net, et dans cette période particulière du Covid, là, bon, il y a des prises de positions politiques qu'on connaît, par rapport à la gestion de ça, et bon, bref, c'est pas lieu d'en discuter, mais cette fameuse personne qui dit que, voilà, l'hermétisme, c'est le sommet, il dit à la fin qu'on est, aujourd'hui, voilà, Satan a gagné, c'est fait, on y est, et il a proposé une prière à faire pour Mars, le dieu de la guerre, une prière, il y a peu, pour l'archange Michael, pour eux, j'avais, voilà, quelqu'un lui avait posé une question, il avait dit que pour s'initier à l'ésotérisme, deux ouvrages de base, eh bien, Gurdjieff et Krishnamurti, alors, bon, comment t'expliquer que ces deux auteurs, non, ça va pas du tout, quoi, c'est aussi quelqu'un qui dit, passer par certains canaux pour discuter avec l'esprit des anciens peuples, notamment, voilà, ceux dans le territoire dans lequel on vit, parce qu'on est forcément lié, les celtes, quoi, bon. On est en plein dans l'occultisme. Oui, on est en plein dans l'occultisme. D'ailleurs, ça a un nom, ça s'appelle le Chanling, ça. Il rejette le Chanling parce que c'est New Age, il rejette le New Age. Je pense qu'il est sincère. En plus, cette personne a un site où elle propose contre, voilà, contre de l'argent, des moyens pour aller vers soi, se découvrir, ça passe par des consultations très chères, personne ne se dit astrologue et naturopathe, il forme dans ces domaines, il forme à l'enniagramme de Gurdjieff, etc. c'est pas que c'est pas très sérieux. Si, c'est pas très sérieux. encore une fois, je ne comprends pas, ça s'est arrêté en cause, mais quand d'un coup, t'entends que son maître, ça a été Jean Dubuis, notamment, bon, pour moi, ça veut tout dire. Après, voilà, non, voilà, pas plus. Oui, j'en ai entendu parler de Jean Dubuis, j'ai vu passer ce nom, toi, tu en penses quoi ? Pas du bien non plus. Bon, je ferai une vidéo sur Dubuis, parce qu'il y a certaines choses à dire, il faut être précis, mais, voilà, je peux dire quelques petits trucs maintenant, et après, on s'arrêtera là, je pense que ça ira, c'est que Dubuis, il a été lié à la Golden Dawn, donc, à l'occultisme, il était partie prenante de l'occultisme. La Golden Dawn s'occupait surtout du côté cérémonial et social, l'Hermétique Brotherhood of Luxor, elle était plus dans le rite, dans la pratique, et la société théosophique, plus dans la communication, la théorie. Donc, il faisait partie de tout ce milieu-là, Jean Dubuis. Et, une société secrète occultiste qui a été créée au 19ème siècle, et puis qui a été plus ou moins recréée, récupérée par les Martinistes de Papus, puis, comme les Martinistes de Papus ont été récupérés par la Morque, donc forcément, la Golden Dawn a été récupérée par la Morque. Bon, la Golden Dawn, c'est quand même la société secrète où il y avait Alastair Crowley. Et cette personne dont je te parlais, qui te parle d'hermétisme tout le temps, de nature, etc., il déteste Alastair Crowley, donc Dubuis, il vient du même milieu, quoi. Et, bon, il y a eu des scissions, des problèmes, voilà, j'en parlerai clairement dans la vidéo, je vais la faire courte, lui, il décide de se séparer de la Golden Dawn, il crée une association qui s'appelle, je te le donne en mille, les philosophes de la nature. Voilà, et en récupération, la naturelle philosophique est assez fallacieuse. Et, bon, il y a un site, là, parce qu'il est décédé, ce monsieur, il y a un site qui répertorie ses textes, qui donne une sorte d'explications écrites, etc. et il revendiquait, en plus, ne pas avoir eu de maître, mais avoir des visions quand il était enfant. S'asseoir que sur ça, bon, ça ressemble à du Steiner. Quand il n'y a pas de chaîne de transmission sérieuse, voilà, tu comprends tout de suite qu'il y a un problème. Et là, voilà, c'est pas très sérieux. Je peux te parler aussi de ce qui est dans cet univers, Dubuis, Fultanuli, Conseillier, bon, voilà, ça aussi, c'est tout le bazar qui a été rajouté début 20e, pour le coup, enfin, 19e, début 20e aussi. Ça s'est fait de manière mystérieuse, on ne sait pas qui c'est vraiment Fulcanuli, c'est vraiment axé sur la alchimie, c'est là qu'est arrivée cette mode de la langue des oiseaux qui était complètement autre chose avant, mais cette langue des oiseaux qui était en jeu de mots pourri pour faire de la pseudo-spiritualité, bon, c'est là que ça vient, tout ça. Et là aussi, c'est pas très sérieux, alors il y a des gens qui s'intéressent de manière sincère à la alchimie parce qu'il y a un côté pratique et c'est vrai que c'est un premier accès, c'est l'accès, un des plus simples accès pour essayer de s'initier à la spiritualité. C'est une première étape qui peut être intéressante, mais malheureusement, par rapport aux sources qui pullent sur Internet parce que les gens ils veulent apprendre par eux-mêmes pour qu'on peut comprendre, ils tombent vite, ils n'arrivent pas à faire le tri, à discriminer, ou alors il leur faut une éternité pour discriminer. Et tout ça, c'est lié au fait que l'hermétisme, comme on ne sait pas grand-chose, ça laisse beaucoup de place à l'inventivité, à l'imagination, des gens qui peuvent même être sincères, ils s'auto-suggestionnent, soit ils sont suggestionnés, soit ils s'auto-suggestionnent en pensant que ce qu'ils disent c'est juste. Mais quand on analyse vraiment la chose, quand on étudie les textes, quand on étudie le mouvement, quand on étudie les textes de la Renaissance, même sur l'humanisme, aujourd'hui, on explique de manière l'humanisme, j'ai entendu Luc Ferry ou même Enfray parler de Pic de la Mirandole, quand tu vas lire Pic de la Mirandole, ils disent, c'est stupide ce qu'ils disent. Je me fais encore me faire des amis. Bon, bref, est-ce que ça va pour toi l'hermétisme ? C'est un peu plus clair déjà ? Oui, c'est plus clair. Je situe mieux. Bon, merci, à plus tard.